Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de voir les aspects pratiques du ministère du brisement des liens. La dernière fois, nous avons parlé des types de liens. Et vous avez remarqué que quand on brise les liens de famille, on brise avec tous les membres de la famille. Autant que cela est possible. Pourquoi? C'est parce qu'à un certain niveau du combat spirituel, les esprits s'appellent au secours. Un seul membre de la famille peut être responsable de tous les blocages. Mais si l'on brise le lien avec celui-là, L'ennemi va passer par un autre lien. L'ennemi va passer par un autre membre de la famille. Donc, il est bon, il est avantageux de briser avec tout le monde, avec tout le monde, autant que cela est possible. Mais il y a un récit dans la Bible. Nous allons le découvrir ensemble. Dans 2 Samuel chapitre 5, versets 6 à 9. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qu'il voulait dire, David n'entrera point ici. Et le roi et ses hommes ont eu à Jérusalem contre les Jébusiens, les habitants du pays, qui parlent à David, qui disent, Tu ne vas pas venir ici, mais les blindes et les lignes vous repèrent, pensant, David ne peut pas venir ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse, qu'il appelle la cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. Nous voyons ici que David doit prendre possession de Jérusalem. Le combat était donc au dernier niveau où il doit entrer en possession de la partie du pays qui est vraiment, qui est sa capitale en quelque sorte. Et les ennemis savent que si David prend possession de cet endroit, son règne est affermé pour toujours. Et les ennemis appellent toute la population au secours, même les infirmes, même les boiteux, même les aveugles. Il y a un niveau dans le brisement des liens où les ennemis commencent à chercher tout ce qu'on appelle lien, même les liens les plus faibles, pour venir consolider les acquis, pour venir opposer la résistance, espérant par là mettre fin aux assauts des enfants de Dieu. Il faut donc briser les liens avec tous les membres, autant que cela est possible. Nous avons prié pour une jeune fille. Elle fut délivrée totalement et elle fut totalement délivrée d'une manière authentique d'une manière genouine. Après notre départ, elle a vu les esprits qu'on avait chassés, c'est-à-dire les hommes, les membres de sa famille qu'on avait chassés, elle les a vus venir avec une autre personne à la tête. Elle a vu les esprits que nous avons cassés. Et la personne qui était à la tête est une nièce qui l'avait gardée quand elle était bébé, une nièce qui s'occupait d'elle. Donc, ça veut dire que quoi? Les autres ayant perdu leur position, ils sont partis chercher quelqu'un qui n'avait pas encore perdu sa position. Et je lui ai demandé est-ce que tu les connais? Elle a dit oui. Parce qu'elle disait qu'elle voyait les gens qui sont en train de venir. Je lui ai demandé est-ce que tu les connais? Elle a dit oui. Elle a dit ils viennent avec une autre personne qui n'était pas là. Je lui ai demandé est-ce que tu connais cette personne-là? Elle a dit oui. C'est sa nièce. C'est elle qui s'occupait de moi quand j'étais bébé. On a brisé le lien avec cette nièce. Et c'était une délivrance totale. Et nous avons compris même plus tard qu'il faut briser les liens avec la belle famille. Comment sommes-nous arrivés là? Jusque-là, nos brisements des liens s'arrêtaient au niveau des membres de la famille et des membres de différents cercles. Les sectes, les religions et les impositions de main, les pratiques, les initiatiques, etc. Pour commencer à briser les liens avec la belle famille, c'est parce qu'une sœur était malade. Une sœur qu'on avait déjà délivrée. Elle était malade. Et elle m'a fait venir. En allant, j'ai pris un ancien, un frère. Je lui ai dit allons prier pour une sœur. On va reprendre son brisement des liens. Pendant que, dès que nous sommes arrivés, le Saint-Esprit me dit ne brise pas les liens avec sa famille, ne brise les liens avec la belle famille. C'était la première fois. Donc, j'ai séparé la sœur, nous avons séparé la sœur de sa belle famille en brisant tous les liens. et nous sommes rentrés. Et dans la nuit, elle voit tous les membres de la famille de son mari qui sont arrivés chez eux. et ils étaient en train de la menacer. Que c'est quoi? C'est notre frère. On va le tuer, on va prendre cette maison. Pourquoi tu pries pour lui? C'est toi qui nous empêches. Et ils ont voulu l'attaquer en esprit. Ils ont raté. Ils sont partis, ils ont dit, on s'en va prendre notre chef. Ils sont venus avec un monsieur qui avait une arme. Elle a tenté de tirer sur la sœur. Il n'y a eu aucun bruit, aucun, il n'y avait rien dans l'arme. Il n'y avait pas de balles. Et ils ont jeté le fusil, ils sont partis en courant. Ça, c'est le rêve. La sœur se réveille, elle est guérie. J'ai compris qu'avant, dans la sorcellerie, il peut utiliser les liens de la belle famille pour travailler. Ils veulent tuer leurs frères pour arracher les biens et la femme est une femme qui prie. Elle est un blocage dont ils viennent s'attaquer à elle. Et ils le font à cause du lien du mariage. Nous avons brisé tous ces liens. Il n'y a pas seulement les liens de famille, il y a d'autres liens de plusieurs natures. vous voyez, je viens de parler d'un lien dû au mariage. Et nous avons prié pour une sœur. Après la prière, le mari de nuit est revenu. Et le mari de nuit lui a dit qu'il va créer les problèmes aux gens qui sont en train de prier pour elle. Non, il n'a même pas dit aux gens, il a dit aux pasteurs. Et la sœur est venue me dire, le mari, l'esprit l'a dit qu'il va te créer les problèmes. Et elle me dit, c'est comme ça qu'il fait. Partout, les gens ont essayé de m'aider, il est parti tout gâter. Elle m'a dit qu'il y a un marabout qui voulait l'aider et l'esprit a frappé le marabout toute la nuit. Elle a vu ça en songe. Et dans la journée, le marabout lui a dit vraiment, il faut partir, je ne peux pas t'aider, il faut partir. Quand elle m'a dit que l'esprit dit qu'il va t'attaquer, il va te créer les problèmes. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, ce n'est pas moi qui te délivre, c'est Jésus de Nazareth qui te délivre. Donc, s'il peut attaquer Jésus, allez, qu'il attaque. Mais j'avais demandé à la sœur, est-ce qu'on t'a doté? Parce qu'il y avait une petite résistance qui ne s'expliquait pas. La sœur m'a dit, non, personne ne m'a doté. Je lui ai dit, il faut prier pour ça. Quand elle est rentrée, elle a prié. Et le sœur a permis qu'elle ait une vision qui a restitué l'histoire, qui a la vérité. Elle dit qu'elle était une petite fille de neuf ans. Quand elle a trouvé les pièces de monnaie, ça devait être dix francs ou trente francs. Elle l'a ramassée. Elle était heureuse. elle a acheté les choses avec ses amis. Ils ont mangé. Elle est revenue le lendemain au même endroit. Elle a trouvé encore les pièces de monnaie. Elle a ramassé. Elle a acheté les choses avec ses amis. Elle a mangé. Le troisième jour, elle n'a rien trouvé. Elle a pleuré. Elle se plaignait. Elle parlait à cet esprit-là que tu ne m'as pas donné l'argent, tout ça. Elle pleurait. Elle est partie. Le jour suivant, elle est revenue au même endroit. Elle a trouvé les feuilles brûlées. Elle a éparpillé la cendre. Il y avait l'argent et une bague. Elle a pris l'argent. Elle a porté la bague. Donc, Dieu lui a restitué cette vision-là. Et c'était la clé pour sa délivrance. Donc, on l'a séparée de cet argent et de cette alliance. Le mari de nuit fut vaincu. Définitivement. Elle avait des problèmes d'enfantement. C'est après ça qu'elle a eu un enfant. Donc, il y a un niveau où les esprits cherchent le renfort. Pour empêcher le croyant d'entrer dans la forteresse. Pour arracher la forteresse. Et nous avons donné certains enseignements sur le vocabulaire de la délivrance. Et je vais donner quelques principes ici. Dans la délivrance, il y a un langage qui permet de dire les choses avec exactitude. nous parlons de on brise les liens. C'est-à-dire tous les liens malsains, on les brise. On ne chasse pas les liens, on les brise. On parle de le fait que nous break les ties. C'est-à-dire, tous les ties sont brûlés. Ils ne sont pas cassés, mais ils sont brûlés. Je me souviens, le frère Jacques nous enseignait un jour à Douala. C'était au Cameroun. Il prêchait, il prêchait, il prêchait. À un moment donné, il a dit, on ne chasse pas les principautés. On les renverse. C'est à partir de là que je comprenais que les principautés n'habitent pas nécessairement dans les individus. Elles occupent les postes de domination ou d'ascendance. C'est-à-dire, il y a des principautés, des abîmes. À partir de là, elles exercent l'autorité sur les sujets. Il y en a dans les eaux. L'apôtre Paul dit qu'il y en a même au-dessus de nous dans les lieux célestes. Certains résident dans les forêts sacrées. D'autres dans les montagnes. D'autres dans les montagnes. Les collines. En tout cas, quand les démons sont tombés avec le diable, ils ont pris possession de certains territoires. Il y a même certains arbres qui sont possédés par certains génies, par certaines préservités. Donc, quand tu veux arracher cet endroit-là pour que la délivrance soit totale, définitive, il y a un appel au renfort par les démons. La Bible dit que les Jébusiens ont appelé les habitants au secours, même les aveugles et les boîtes. Donc, on brise les malédictions. On les anéantit, on peut enlever, on peut ôter la malédiction. on les délivre, on peut la briser et on les délivre. Et on rembaisse les principautés comme je viens de dire. On démolit les forteresses. Le problème de la forteresse, c'est quoi? La forteresse est un endroit où l'ennemi se retire pour résister. Le point de résistance est un endroit où l'ennemi se rétire pour résister. C'est le point de résistance là où l'ennemi s'appuie pour résister avec efficacité. C'est le point de résistance où l'ennemi se rétire pour résister avec efficacité. Et la victoire définitive exige qu'on arrache cet endroit-là. La victoire définitive demande que cet endroit devait être déclenché. Et lisons le verset 17 du texte de 2 Samuel que nous venons de lire, chapitre 5. Laissez-moi lire le verset 17 de un texte que nous avons juste lu dans le 2 Samuel chapitre 5. Les Philistines apprirent qu'on avait un David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Maintenant, quand les Philistines ont entendu qu'ils avaient anointaient David, king over Israël, tous les Philistines ont été à chercher David. Et David l'a entendu et allait vers le stronghold. Nous voyons que la forteresse qui était le lieu de retraite, de cachette de l'ennemi et que David a arrachée, c'est cette forteresse que David utilise pour résister aussi aux Philistines qui organisent un assaut contre lui parce qu'il est devenu roi. C'est pour cette raison que le combat spirituel ne doit pas s'arrêter tant qu'on n'a pas encore arraché la forteresse. Parce que si la forteresse n'était pas importante, les Philistines, les ennemis, les Jebusiens n'allaient pas appeler même les aveugles et les boteux pour venir s'opposer et résister à David. Il faut éviter d'être le genre de croyant qui dit ça ne fait rien, le peu qu'on a pris là, c'est bon, ça nous suffit. Ne soyez pas comme le type de christian qui dit que ce n'est rien, le petit que nous avons pris c'est suffisant pour nous. La Bible dit les Philistines apprirent qu'on avait un David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David qui en fut informé descendit à la forteresse. Quelle forteresse? La forteresse qu'il avait arrachée. La Bible dit si la forteresse est entre les mains de l'ennemi, elle doit être soit démolie soit arrachée. Tout dépend de la volonté de Dieu. Parce que quand la guerre spirituelle commence, il y a des biens que Dieu permet à son peuple de prendre et utiliser. Il y a des biens qui le demandent de dévouer par étergie. Et s'il avait permis à David d'arracher et de posséder. On brise les portes, on brise les verrous de fer, on brise les portes au terrain. Si une porte est fermée, tu casses ou tu brises. Et ça se fait comme tu dis. Comme nous avons vu dans Matthieu, chapitre 8, verset 16. Jésus chassait les démons par la parole. La parole de l'homme proclamée au nom de Jésus a une grande puissance. Alléluia. Donc on rampe les verrous de fer, on libère les captifs. On dessèche les eaux. Les eaux sont une puissance spirituelle. David dit que l'éternel l'a délivré des grandes eaux. Moi-même, j'ai eu une expérience spirituelle où l'océan m'a délivré des grandes eaux. Et j'avais entendu « Il me délivre des grandes eaux ». Ce jour-là, j'avais compris que cette affaire des eaux est très spirituelle. Et je connais une sœur qui a fini les études et qui n'a jamais trouvé du travail. elle dit qu'elle avait eu une vision. L'eau emportait tous ses papiers, tous ses diplômes. Elle se débattait pour récupérer sans succès jusqu'à ce que les eaux aient tout emporté. son mari était dans les eaux comme elle et se débattait pour récupérer ses diplômes. Il avait réussi à récupérer. Et dans la réalité, son mari travaille. Il prospère. La sœur n'a jamais travaillé. Elle a suivi des formations pré-employables. Dès que ça arrive, un jour, on peut venir la faire sortir de la salle et on dit la formation est finie. Sans explication, on vient comme ça, on met fin à la formation et puis elle rentre désolée, découragée. C'est arrivé au moins deux fois. Ça veut dire qu'il y a une puissance, une divinité des eaux qui a pris contrôle de sa vie. Il y a une sœur qui a été bénie après avoir jugé sa sœur morte qui sortait du cercueil et qui lui disait je tiens ton mariage et elle a dit j'arrache mon mariage. Elle dit je tiens ta bénédiction. Elle dit j'arrache ma bénédiction. Il y a un niveau du combat où les morts, les aveugles et les sourds sont sollicités pour venir renforcer l'armée de Satan contre les croyants qui veulent sortir de l'Egypte, qui veulent sortir du monde et servir Dieu. Les démons, on les chasse. Quand les démons occupent un lieu qu'ils ne devaient pas occuper, on les chasse, on les expulse. aucun démon ne doit être dans la vie d'un homme, on doit les chasser. Les forteresses doivent être démolies. Les hauteurs doivent être renversés. Les profondeurs doivent être d'avantage rabaissées. après la conversion, chaque enfant de Dieu doit coopérer avec le Saint-Esprit pour que ses liens malsains soient brisés. Je vais lire une citation du frère Zach. Écoutez bien. Il dit « Tu as dû grandir dans une atmosphère où le diable était adoré d'une façon ou d'une autre. » Un membre ou un autre de ta famille, surtout tes parents, ont peut-être été ou sont engagés dans la sorcellerie ou avec des puissances sataniques. À cause de leurs actes, tu es passivement engagé. Tu as même peut-être été dédié au diable ou baptisé en satan. Un sorcier ou un astrologue a peut-être été consulté pour toi. Tu n'es donc pas libre. Un witch ou un astrologue qui a été consulté sur votre behalf, vous n'êtes donc pas libre. pour te libérer de ces liens, je suggère que tu confesses tes propres péchés dans ce domaine et aussi les péchés de tes parents ou des membres de ta famille dans ce domaine de leur vie. Ensuite, activement, en invoquant le nom du Seigneur Jésus, brise tous les liens forts ou faibles qui te lient à ta famille, aussi loin que sont concernés ces engagements surnaturels. Le Frère Jacques a tout dit ici. En fait, il y a Jacques dit tout ici. Tu dois identifier les liens dans lesquels tes parents ont été impliqués. les péchés qui les ont conduits à ces liens-là. Et tu dois savoir que ce que tes parents sont, tu l'es aussi. Quand quelqu'un dit ma maman est sorcier elle va me tuer, il oblique lui-même les sorciers comme sa mère. Quand quelqu'un dit que ma mère est une roche et qu'elle veut me tuer, il oblique qu'elle est un wizard avec sa mère. Le principe spirituel c'est quoi? Qu'est-ce le principe spirituel c'est que la sorcellerie matriacale est congénitale. Si ta mère est sorcière, si c'est vrai que ce qu'on dit que ta mère est sorcière, si c'est vrai c'est que tu es sorcière. Si ta mère est une roche et c'est vrai qu'elle est une roche, alors connaissez que tu es aussi. Parce que tout ce qu'elle a pratiqué quand tu étais dans son sein, tu l'as fait avec elle. Parce que tout ce qu'elle a pratiqué quand tu étais dans sa maison, tu l'as fait avec elle. Quand elle sortait de son corps, ton petit corps physique restait avec son corps physique, ton âme et ton esprit allaient avec son âme et son esprit. si elle a mangé la viande, tu as mangé. Mais quand le père est sorcière, il donne ça à l'enfant quand il est encore bébé ou petit. Donc c'est pour cette raison qu'en l'offre dit que tu es engagé, tu n'es pas libre. C'est une vérité fondamentale. C'est pourquoi quand le frère dit ici que tu n'es pas libre, que tu es commis à ça, c'est vrai. Et la solution qu'il a donnée, c'est il faut se libérer de ce lien en brisant, en évoquant le nom de Jésus. Et que ce soit des liens faibles ou forts, comme nous sommes en train de voir là que quand ça chauffe, l'ennemi appelle tous tous ses éléments au secours, les forts comme les faibles. parce qu'en fait, ce que le diable recherche, c'est le lien. Qu'il soit faible ou fort, il veut le lien, il veut un point de contact. Il veut une raison pour réclamer quelque chose. Voilà les aspects pratiques que le ministère nous a enseignés pendant que nous sommes en train de rendre ministère aux gens. Il y a une autre nature de lien. Nous avons prié pour une soeur. Elle dit qu'elle était allée chercher les fétiches dans un village. Elle voulait épouser un blanc. Elle voulait avoir beaucoup d'argent. et elle a demandé beaucoup de choses. Après cela, elle était tourmentée par les démons, les mauvais esprits. Je survol son témoignage pour m'arrêter sur l'essentiel. Elle dit qu'à un certain moment, à partir de minuit, elle ne pouvait plus dormir. elle a cherché la délivrance partout. C'était en vain. Elle a rencontré les disciples qui prêchaient l'évangile. Et elle a été évangélisée et gagnée à Christ. Premier constat, les esprits viennent pour tourmenter comme les autres fois. Ils ne réussissent pas, mais ils se tiennent éloignés. elle s'est mis à les juger. Elle était inspirée, quelque chose dit, il faut commander. Mais les esprits lui ont dit, en tout cas, tu nous as donné le riz et l'huile, c'était le sang, c'était, on a mangé, on ne peut pas partir. Elle dit, pour être délivrée, elle avait reçu qu'il faut renoncer à tout ce qu'elle était partie chercher. elle a dit, je suis venue, j'ai demandé à Marie, je ne veux plus, c'est fini, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus l'argent, je ne veux plus, je renonce à votre argent. et elle fut délivrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des liens, quand quelqu'un est parti chercher, par exemple, un homme s'en va trouver les marabouts, il dit, je veux me marier, il faut me laver, quand je veux me marier, il faut que je trouve une femme. Donc, il y a des liens, par exemple, quelqu'un va et se rencontre un docteur et se dit, well, you should just give me a back because when I want to get married, I want to find a woman. Ou quelqu'un dit, je veux être riche. Il demande les choses au diable. Il demande la richesse. Ou quelqu'un dit, je veux être riche et ils ont demandé des choses du devil, ils ont demandé des riches. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'est-ce que nous avons remarqué? Quand tu abandonnes la mauvaise vie et que tu oublies que ta demande est un lien puissant que le diable va exploiter, c'est une erreur. Il y a les esprits, les démons qui vont toujours te suivre parce que tu avais demandé l'argent. pour que la délivrance soit effective, il faut d'abord annuler cette demande, la rejeter et proclamer même que tu regrettes d'avoir fait cela. Tu dois dire que le mariage que je suis venu chercher, je renonce, je ne veux plus, je regrette même d'être venu. vous savez, le combat spirituel ne se fait pas avec la parole. Ne giflez pas les gens, ne tentez pas de le faire. Ne les enchaînez pas. Ne frappez pas la Bible sur les têtes. Ne prenez pas un morceau de bois et commencez à frapper, frapper, croyant que c'est le démon. C'est un être humain. Si vous continuez, il peut mourir. Il y a eu des cas de scandale où les gens sont morts dans des séances de délivrance. Si tu dis je renonce, si tu dis au nom de Jésus que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau et tu dis au nom de Jésus je renonce, ça s'accomplit sur le champ. Jésus dit je vous ai donné mon pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puces de l'ennemi et rien ne va te harm arriver. Et Jésus dit dans le chapitre 11 verset 22 verset 24 verset 24 qu'il nous a dit si vous demandez quelque chose et que vous croyez que vous verrez que cette chose est accomplie. Tout ce qui se fait dans la délivrance se fait par la foi au nom de Jésus. Tout ce qui se fait dans la délivrance est fait par la foi au nom de Jésus. Les apôtres expliquaient aux gens en disant c'est par la foi en son nom que son nom a fortifié cet homme. C'est le nom de Jésus qui agit. C'est la puissance de son sang de rédemption qui agit. Les enfants de Dieu agissent en tant qu'enfants de Dieu par adoption par le sang de Christ. Ils ont le même héritage que le Seigneur Jésus Christ. Et ils ont son autorité. Comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous ai envoyé. Alléluia. Et voici ce que le Frère Zach suggère. C'est ce que le Frère Zach suggère. La première chose j'ai annoncé l'autre jour que le Frère Zach enseigne à finir avec le passé en sept points. Sept points. Et c'est un travail très profond. Je vais d'abord énumérer les points. Pour en finir avec le passé il y a sept choses que le croyant doit faire. Première chose. En finir avec les relations surnaturelles. Terminate with supernatural relationships. Deux. Se débarrasser des idoles. To lay off idols. Trois. Rejeter l'influence des puissances sataniques. Rejeter l'influence des puissances sataniques. Quatre. En finir avec les relations sexuelles passées. Terminate with past sexual relationships. Cinq. En finir avec les professions qui déshonorent Christ. Terminate with professions that dishonor Christ. Six. En finir avec les liens familiaux malsains. Terminate en finir avec les traditions sociales sans Christ. Terminate with social traditions without Christ. Quand ce travail est bien fait, avec tout le suivi possible, le jeune converti ou le croyant en Christ est introduit dans une délivrance sûre et durable. Je dis suivi pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de prendre quelqu'un et prier pour la personne et l'abandonner. Il faut garder la personne en observation pour voir s'il y a des résistances. Il faut garder la personne en observation pour voir s'il y a des résistances. C'est-à-dire observation spirituelle, bien sûr. Nous parlons de la observation spirituelle, bien sûr. Si la personne rêvait que des hommes ou des femmes, ça dépend si c'est un homme ou une femme qui avait des partenaires qui venaient coucher avec lui ou avec elle, c'est-à-dire des esprits méchants qui viennent coucher avec la femme ou bien avec un homme. Si après la prière, le même esprit revient et fait la même chose avec succès, on doit reprendre en cherchant ce qui ne va pas. Il y a eu des moments, il y a eu des cas où le manque de guérison intérieure a été la porte ouverte. Et il y a des cas qui ont été résolus après avoir fait la guérison intérieure à la personne. Il y a des cas où il faut reprendre la repentance en mettant l'accent sur la restitution. Quand il y a des zones d'ombre, ces zones d'ombre deviennent des points de résistance. Quelqu'un qui a vécu dans le monde, qui a pratiqué par exemple l'homosexualité, qui a peur de dire cela, de confesser cela, public, et qui cache cela à ceux qui le délivrent, il y aura beaucoup de résistance. Il y aura beaucoup de résistance. Quelqu'un qui a pratiqué des avortements, à un tel point qu'il a honte que quelqu'un, je veux dire, une femme ou un homme, les hommes pratiquent des avortements, ils donnent l'argent aux femmes pour aller avorter. C'est la même chose. Donc, tous ceux qui ont pratiqué les avortements, et qui ne peuvent pas dire ce qu'ils ont fait, parce que c'est odieux, c'est horrible, et ils sont bloqués déjà. Il y a une sœur qui m'a dit que j'ai eu un enfant avec mon cousin et j'avais honte, j'ai attribué l'enfant à un monsieur. Voilà, par exemple, des zones d'ombre, des choses sur lesquelles l'ennemi peut se gripper pour résister. Donc, une telle personne a besoin de s'ouvrir pour entrer dans une vraie délivrance. Un jour, il y a une sœur qui m'a dit je vais dire toute ma vie elle dit le sœur m'a dit de dire toute ma vie. J'ai senti la liberté, je lui ai dit oui, vas-y. Je savais que ce n'était pas nécessaire pour donner la vie à Jésus, on n'a pas besoin de dire toute sa vie aux gens. Mais comme Dieu lui avait parlé, je lui ai dit de le faire, elle a raconté toute sa petite vie comment elle doit être, tout ça, tout ce qui était honteux, elle a tout dit. La semaine qui suivait, les vrais démons qui étaient là se sont manifestés. un jour, je l'ai trouvé assise sur l'escalier, sur les marches de l'escalier. Un jour, je l'ai trouvé assise sur l'escalier. Elle me dit je suis fatigué. Je lui ai dit le Baobab va tomber. le lendemain, les démons ont déclenché la bataille. Quand je suis arrivé, j'entends je viens de loin, je viens de loin. Je viens de loin. Qui es-tu? Magie blanche. Je lui ai dit ok, tu vas partir maintenant. va-t'en au nom de Jésus. Il dit je veux mon tablier, mon tablier, mon tablier, mon tablier. J'ai dit va, prends, va-t'en vite. Le démon est parti. La soeur se réveille. On lui dit quelle est cette histoire de je viens de loin et tablier tout ça. et on lui a demandé qu'est-ce que c'est ce qui est que je viens de loin. Elle dit mon père était cuisinier chez les Européens, chez les Blancs. Elle a dit mon père était un cook dans la maison des hommes blancs. Et que j'ai son tablier, c'est où, c'est dans la valise. On lui dit bon, va, prends, tu nous donnes. On fait descendre la valise, on fouille le tablier et il a disparu. ça veut dire que son père a servi des gens qui pratiquaient la magie blanche et qu'il avait initié dedans. Et il a fallu que la lumière soit grande pour déraciner ce Baoba. La transparence est une puissance dans le ministère des délivrances. Il ne faut pas faire les cache-caches, les démons vont t'aider à le faire. Voilà donc un lien et il est détruit par une vertu, la transparence. Il y a d'autres cas. Il y a des cas d'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est qu'un esprit humain entre en toi et il vit avec ton corps. ça peut être un esprit de reptile parce qu'il y a aussi d'autres esprits comme les reptiles. Un python peut incarner un être humain. Il peut aussi être un esprit de reptiles. Quand un serpent t'incarne, le premier bénéfice pour toi, entre guillemets, c'est les visions. Il y a des visions que le Saint-Esprit donne, c'est-à-dire que quelqu'un rempli du Saint-Esprit vit dans la sainteté, il a des visions divines. Mais il y a des visions inspirées par les démons qui ont incarné un être humain. Ça peut être un esprit de mort, d'un mort qui t'habite et qui te donne des visions, des songes. Quand il s'agit d'une incarnation, il faut que la sanctification soit croissante. C'est ça, c'est ce que le Seigneur m'avait révélé. Il m'a dit comme l'esprit qui incarne veut posséder l'être tout entier, si la consécration de la personne possédée grandit, l'esprit qui a incarné commence à se dissocier de son être et ça brise le lien d'incarnation et la personne est séparée de ce démon et elle est délivrée. Quand on est incarné de cette manière, l'une des choses que l'ennemi va faire c'est d'empêcher de vivre dans la victoire au niveau de la sanctification. Il peut te faire vivre dans une immoralité pratique de genre que tous les conseils qu'on te donne sont annulés quand il s'agit de l'immoralité sexuelle concernée. Il peut te faire vivre dans une immoralité sexuelle immorale comme que tous les conseils que vous recevez sont brought to note quand il s'agit de résister à la délivrance l'ennemi peut faire en sorte que quelqu'un reste esclave de l'alcoolisme. Une dame m'a dit qu'il lui arrive d'abandonner un peu l'alcool. et dès qu'elle réussit à abandonner elle rêve qu'elle a bu. Quand elle se réveille même s'il y a les barrières les obstacles elle va sauter tous les obstacles elle va voir. Donc quand quelqu'un mène des vrais combats spirituels s'il réalise qu'il y a un péché répétitif il faut qu'il fasse attention. Et c'est pour cette raison que le Frézak a parlé des idoles. Parce qu'en fait les idoles sont les péchés qu'on n'a jamais réussi à abandonner. La première nature physique des idoles les morceaux de bois les pierres les rochers les statuettes ça on les brûle à la conversion. Les vrais idoles qui créent les dommages qui créent vraiment des difficultés après la conversion sont les idoles qui sont dans le cœur qui sont invisibles. Quand on regarde dans Ézéchiel chapitre 14 à partir du verset 1 Ézéchiel chapitre 14 verset 1 à 5 Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots Fils de l'homme ces gens-là portent leurs édoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité mais laisserai-je consulter par eux C'est pourquoi parle-leur et dis-leur Ainsi parle le Seigneur l'Éternel tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité s'il vient s'adresser au prophète moi l'Éternel je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles Afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles Ici le Seigneur dit que les gens qui regardent toujours les choses qui les font tomber dans le péché sont des idolâtres Ici ce sont les idoles spirituels On les garde dans le cœur On pense à ce qu'on a laissé Quand tu abandonnes un péché et que tu ne fais que regretter ce péché-là c'est une idolâtrie C'est une idolâtrie Si tu abandonnes un péché et tu retournes commettre le même péché c'est une idolâtrie Si tu n'arrives pas à confesser un péché afin de l'abandonner c'est une idolâtrie Maintenant S'il y a d'autres objets ou d'autres valeurs qui prennent la place de Dieu dans le cœur c'est une idolâtrie Donc ces idoles Dieu peut les utiliser pour organiser une résistance Parce qu'il sait que Dieu lui-même n'aime pas l'idolâtrie Donc Dieu ici dans le texte que nous venons de lire Dieu dit qu'il ne se laissera pas consulter par ce peuple idolâtre Et c'est une vérité fondamentale que chaque ministre de la délivrance ou chaque enfant de Dieu doit connaître Voici ce que le Seigneur a dit concernant Ephraim This is what the Lord said concernant Ephraim Hosea chapitre 4 verset 17 Hosea chapitre 4 verset 17 Ephraim est attaché aux idoles Laisse-le Ephraim est attaché aux idoles Laisse-le Quand quelqu'un reste accroché à ses idoles Dieu ordonne qu'on le laisse dans son idolâtrie Nous voyons que la délivrance est une chose très sérieuse qu'on ne peut pas commencer et puis on arrête quand tu commences il faut aller jusqu'au bout il y a un suivi il y a une observation il y a une évaluation pendant que tu travailles tu regardes toi-même si les résultats sont bons il y a le discernement spirituel qui te permettra toujours de savoir que les choses ne sont pas encore bien il y a ce jugement intérieur cette approbation qui te fait savoir que l'oeuvre de mes mains est bonne la Bible dit que le Seigneur examinait chaque jour ce qu'il avait fait à la création et il voyait que c'était bon le brisement le brisement des liens demande qu'il y ait des hommes qui agissent avec compassion pour aider les autres parce que ça prend du temps pour certaines personnes rien que la séance de brisement des liens elle peut prendre 4 ou 5 heures si bien que quand on te dit qu'il y a une résistance qu'on va reprendre tu vois seulement la peine la peine la souffrance mais le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui sont déterminés à coopérer avec le Saint-Esprit pour introduire leurs frères dans leur bénédiction dans le repos en Jésus-Christ notre prière est que chaque missionnaire soit un ministre de la délivrance chaque dirigeant d'assemblée un ministre de la délivrance Alléluia J'ai dit ces choses d'abord pour rendre grâce à Dieu pour notre père en crise le Frézac quelqu'un m'a dit que le Frézac n'a pas parlé de brisement des liens et toi tu parles beaucoup de ça moi je suis sorti du catholicisme c'est-à-dire quand on sort du catholicisme on ne connait rien même la prière même on ne sait pas prier tout ce que je sais de la délivrance je le tiens du professeur Fomont je viens de citer son livre qui parlait des 7 points pour finir avec le passé il est vrai que l'Océère m'a conduit à discerner les clés dans chaque cas c'est évident puisque nous avons appris comment chercher Dieu et comment le trouver donc tout ce que nous avons appris c'est ce que Dieu nous a donné dans notre oeuvre et c'est un avantage et ça fait partie des pardeaux du leader mondial il veut que dans le ministère il y ait des prises en charge sincères et efficaces je suis témoin parce qu'il me l'a déjà dit il m'a dit le frère le frère m'a dit rassure-toi que si tu vas quelque part tu laisses un pasteur et notre prière c'est que nos enfants que Dieu nous a donné soient pris en charge qu'on veille sur eux qu'on les délivre efficacement qu'une personne dit ce n'est pas mon domaine ce n'est pas une question de domaine le frère nous a enseigné que l'évangile est un paquet qui comporte tout la vie éternelle le salut la délivrance la guérison il organisait des week-ends de salut et de guérison c'est un Côte d'Ivoire ici que j'ai vu le premier cadre authentique de guérison du Sida nous avons eu la convention de 2007 qui s'était achevée le dimanche jeudi une sœur m'a appelé de pasteur meunier je suis guéri je suis guéri du Sida elle dit j'étais malade avec des tests positifs et je faisais même déjà la maladie et la sœur me dit que quand elle est allée à la convention 2007 elle était concentrée elle dit j'étais concentrée je priais pour supplier Dieu elle me dit quand les gens à la pause quand les gens bavardaient j'ai quitté je m'éloignais pour aller prier pendant que le frère a prié pour les malades au dernier jour de la convention et il a demandé que ceux qui ont le Sida viennent et qu'ils prient pour eux et je suis allé vers lui j'ai dit pardon frère Zach prie seulement prie seulement si tu lances l'appel certains pourraient avoir honte ils ne vont pas venir et ils vont rater et il a prié il a prié la sœur dit que pendant que le frère priait elle a senti une chaleur elle était convaincue qu'elle avait reçu sa guérison donc jeudi elle est partie faire le test négatif elle a dit à sa famille en fait elle a rendu témoignage au frère de son mari qui est médecin je ne sais pas si c'est le frère de son mari quelqu'un qui était dans leur environnement et médecin lui a dit on ne rend pas des témoignages comme ça qui t'a dit que tu es guéri elle est repartie faire le test négatif quand j'ai rendu témoignage au frère il nous a demandé de refaire le test j'ai confié le dossier au docteur Négatif et de 2007 à 2020 la sœur se porte bien bien chaque fois elle se présente à moi c'est moi un tel qui fut guéri je dis cela pour que la foi naisse en chacun parce que le frère Jacques il travaillait pour ce qu'il appelait le plein salut pour lui la guérison la délivrance la délivrance du péché sont des dons Dieu donne ça Dieu donne ça dès le premier jour de la conversion tous les missionnaires doivent prendre possession de cet héritage tous les missionnaires à l'intérieur du pays doivent rendre des ministères efficaces tous les missionnaires dans le hinterland doivent prendre possession de cet héritage ce que je veux préciser c'est que nous ne pouvons pas organiser un modèle un exemple ici parce que c'est une délivrance qui est très pratique que vous pouvez faire en suivant les recommandations qui sont dans le livre quand tu as fait tout ce que nous avons dit en montrant comment préparer la délivrance tu ajoutes les aspects particuliers que nous venons de voir ce jour tu peux rendre ministère aux gens j'insiste sur le fait que pour certaines personnes il faut prier deux fois trois fois quatre fois jusqu'à la victoire totale jésus a demandé à un aveugle guéri est-ce que ça va il lui a dit je vois les hommes comme les arbres quand quelqu'un voit encore les hommes comme les arbres il faut prier et Jésus a prié et il a dit à Jésus il voit maintenant distinctement tant que quelqu'un voit encore les hommes comme les arbres il faut prier et si on prie pour toi si tu vois encore les hommes comme les arbres ne te plains pas ne commence pas à dire qu'on n'a même pas réussi rends grâce à Dieu et puis prépare-toi pour un autre combat personne ne doit perdre la foi parce que le combat est long ou difficile il ne faut pas être à l'aise devant les flecs devant les nains et perdre la foi devant Goliath un vrai combattant à la foi autant devant les nains que devant Goliath et ça c'est un détail très important on parle même de la sorcellerie il y a des sorcelleries qui sont organisées par trois personnes seulement ou deux il y en a qui sont toute une confrérie dont des centaines de sorciers qui se réunissent pour sortir quelqu'un d'une confrérie de sorciers de 200-300 personnes ce n'est pas la même chose que délivrer quelqu'un de trois petits sorciers qui ont refusé même d'obéir à leur maître en donnant des sacrifices donc qui n'ont aucun rang là-bas quand David a frappé Goliath un seul mort c'était la victoire sur tout un peuple un seul Goliath a immobilisé les enfants d'Israël pendant 40 jours donc voilà ce que nous pouvons dire sur les aspects pratiques pour que personne ne perde la foi pendant qu'il commence ce sacerdoce que le Seigneur vous bénisse abondamment et mercredi prochain nous allons parler en une seule séance de renversement des prêtres c'est-à-dire l'enseignement aura une orientation très pratique et puis nous sommes en train de prier pour que Dieu nous révèle la formule qui nous permettra de tenir notre croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales parce qu'Abidjan est encore confiné mais Dieu va nous révéler sa volonté nous allons prier que le Seigneur agisse qu'il vienne au secours de tous ceux qui vont se rassembler quelque part deux ou trois comme il a promis que si deux ou trois sont assemblés en son nom il est au milieu d'eux qu'il leur donne la victoire qu'il ouvre les yeux des dirigeants afin qu'ils comprennent qu'une bonne délivrance est un facteur de réveil parce qu'un homme délivré qui rend témoignage est un gagnant d'âme parce qu'un homme délivré qui testifie est un gagnant d'âme Seigneur notre Père nous te bénissons pour ta main qui nous a soutenu jusqu'à ce jour nous te bénissons nous te bénissons pour tous ceux qui ont expérimenté une libération totale à travers le brisement des liens nous te bénissons pour les délivrances futures nous te bénissons pour tes révélations que tu nous as données quand nous étions devant des cas particuliers et nous te bénissons pour les révélations futures Père soutiens toute personne en quelque lieu que ce soit qui se tiendra devant ta face pour obtenir la libération d'un de tes enfants montre-lui le chemin instruis-le guide-le guide-le exhauste-le au nom de Jésus-Christ Amen à mercredi prochain See you next Wednesday Sous-titrage ST' 501